L'événement de la semaine, c'est bien sûr la sortie de l'excellent History of Violence, film de la renaissance pour un David Cronenberg piégé depuis quelques années dans une auto-satisfaction arrogante, qui troque enfin sa veste d'un tello du dimanche, caressant dans le sens du poil l'intelligentsia bien pensante pour celle d'artisan d'un cinéma bis transgressif qui autrefois lui avait valu notre admiration sans borne. Comme quoi, les miracles, ça existe. S'il y en a un que j'attendais au tournant à chacun de ses films depuis 6 ans, c'est bien le père Cronenberg, cinéaste brillant qui nous a offert les oeuvres parmi les plus visionnaires et les plus subversives des années 80, mais qui au détour d'un existence dont l'imbécilité du propos n'avait d'égal que la prétention, est soudain devenu l'étendard brochouille d'un noteurisme de pacotille, festivalier et snobinard dont il n'a probablement pas mesuré la dimension destructrice. Stéréotype absolu du cinéaste maverique qui au même titre qu'un David Lynch ou qu'un Tim Burton a soudain adopté l'image flagorneuse qu'on lui renvoyait au point de se sentir obligé d'y correspondre, Cronenberg en est arrivé avec Spider à étaler avec une vanité hallucinante la pire psychanalyse de supermarché sans que personne n'ose crier à l'imposture. Du coup, avec un titre aussi pompeux qu'History of Violence, on aurait pu imaginer Cronenberg se prendre de nouveau pour le donneur de leçons favoris des démocrates bobos, monumental erreur. Car non seulement son nouveau film est tout sauf une oeuvre prétentieuse qui assène des vérités démago, ce qui caractérisait Existence, mais encore rompt-il avec le cinéma cérébral et hermétique qui définissait déjà certaines de ses oeuvres comme le festin nu ou M. Butterfly sorti il y a plus de dix ans. Adaptation libre dans le comics ricain, le film de Cronenberg ne se pose jamais en pomflet lourdingue sur les affres de la violence ni en véhicule malin d'une symbolique masturbatoire trop appuyée. Si Cronenberg n'en évite pas certains écueils, comme une imagerie à la limite du cynisme dans la dernière demi-heure du film, incontestablement la plus faible, History of Violence reste avant tout une véritable série B subversive qui joue avec plaisir des codes du genre, qui osent les ruptures de ton ou les rebondissements énormes et dont la mécanique rodée est sans cesse pervertie par la dualité de personnages touchants, à la fois humains, bestiaux et allégoriques. Moins de films sur la violence en action qu'oeuvre qui l'interpelle comme génitrice des mythes fondateurs américains. A travers ce parcours d'un type banal que la télévision, toujours en quête d'une violence expiatoire, va faire basculer dans le monde de la fiction, le dernier Cronenberg renoue avec ses premiers films de genre, monuments d'émotions dérangeantes qui questionnaient le monde en même temps qu'ils nous secouaient les tripes. Le génie de vidéodrome est enfin de retour, et ça, ça fait plaisir.